Le pronom « i » en français. Commençons par observer quelques exemples. C'est parti ! Tu arrives à comprendre cette leçon ? Oui, j'y arrive. Non, je n'y arrive pas. Vous restez au Maroc cet été ? Oui, j'y reste cet été. Non, je n'y reste pas cet été. Tu t'intéresses aux sciences ? Oui, je m'y intéresse. Non, je ne m'y intéresse pas. Il habite en France ? Oui, il y habite. Non, il n'y habite pas. Tom est-il dans sa chambre ? Oui, il y est. Non, il n'y est pas. Les clés sont-elles sur la table ? Oui, elles y sont. Non, elles n'y sont pas. Est-ce que ta voiture est devant la maison ? Oui, elle y est. Non, elle n'y est pas. Est-ce que tu vas chez Paul ? Oui, j'y vais. Non, je n'y vais pas. Tu penses à Sébastien ? Oui, je pense à lui. Non, je ne pense pas à lui. Il ne remplace jamais des personnes. C'est une exception. Donc, retenez bien que le pronom « i » remplace un complément introduit par « à », « à la », « au », « en », « dans », « chez », « sur », « devant », etc. « R에서는 éok. » C'est pas. Il ne y a pas.